Les premières actions de cette cétale au niveau du Sénégal, le Naïtad était là. C'est cette présence du Naïtad qui avait fait que la Kamkut avait été créée. Et c'est à partir de la Kamkut, à part la Swadip, que toutes les autres sociétés de Natoama ont été créées. Ainsi, là, Ablaisson, il était secrétaire administratif de l'ONCAF, ou bien président de la commission exportive de l'ONCAF. Donc nous, on n'a fait que perpétuer, n'est-ce pas, les bonnes idées qu'il avait voulu naître au niveau du Naïtad du temps où il était membre du bureau. Donc la Convention, c'est pour encore augmenter nos actions dans ce cadre-là. Ce qu'il faut, c'est de participer d'abord aux journées de cette cétale qu'on aura organisée partout dans le pays, mais aussi à préserver les lieux qu'on aura à nettoyer. C'est dans ce sens, dans la Convention, dans un premier temps, 150 personnes ont été recrutées. C'est des femmes, des hommes qui ont au moins de 40 ans, qui auront à signer des contrats pour une rélibération de 90 000 frais. Ce n'est pas petit, 90 000, avec le temps qui court aujourd'hui. Et ces 150 personnes-là, c'est 10 personnes par région. Nous sommes 14 régions, ça fera 140, et 10 personnes ont été recrutées par l'ONCAF. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer que ça n'a pas été facile dans une région pour choisir 10 personnes. Surtout quand on va, si on est à Tamba, où il y a 4 départements, quand on est à Caprime, 4 départements, à Dakar, 4 départements. Mais la démocratie au niveau de l'ONCAF dont j'ai parlé ce matin, a prévalu, ce qui a fait que finalement, chaque département a donné 2 personnes. Si c'est une région de 4, les 2 qui restent ont été choisies par l'ONCAF. Si c'est maintenant une région qui a 3 départements, chaque département donne 3, et la région choisit une personne. Et nous avons voulu que ce soit des personnes qui pourront répondre à ce qu'on attendait, qu'ils puissent travailler, comme l'a indiqué ce matin. J'ai été agréablement surpris lorsque le ministre disait à Toronto, il faut prendre des gens qui travaillent. Et il faut les prendre aussi d'une manière démocratique, qu'il n'y ait pas de politique dans ce qu'on est en train de faire. C'est le discours que le ministre a tenu ce matin à tous ceux qui étaient dans l'atelier de partage. Donc ça montre son sens, son bon sens de faire de manière que ça soit démocratique. Donc je voudrais que vous sachiez que on ne va aménager aucun effort pour que ça soit une réussite totale. Le choix opéré sur l'ONCAF n'est pas fortuit. Cela fait suite à des informations reçues qui montrent que c'est une structure très représentative. Une structure qui regroupe plus de 7000 AEC et nécessite une attention particulière. Aujourd'hui, si nous décidons de signer cette convention avec l'ONCAF, c'est parce que ça nous permettra, au niveau national, de faire un maillage territorial. Au terme de cette convention, nous attendons de l'ONCAF qu'elle puisse, à travers ses acteurs, accompagner le ministère dans ses missions. Le premier accompagnement se fait au niveau des activités de surveillance des sites qui ont été libérés. Nous pensons très sincèrement que les acteurs regroupés au niveau de l'ONCAF pourront nous permettre de sécuriser ces espaces et d'assurer une surveillance régulière. Le deuxième aspect sur cette convention, c'est d'utiliser ces acteurs de l'ONCAF à nous permettre de surveiller nos points verts ou nos espaces aménagés. Ces acteurs pourront participer de manière très concrète à l'amélioration du cadre de vie des populations. Mais indépendamment de cette activité, aujourd'hui, nous avons réuni le comité national et je pense que l'ONCAF sera d'un apport considérable lors du lancement du Bésobsétal prévu le 4 décembre. En tout cas, ce sera un moment où nous attendrons l'ONCAF pour montrer à quel point ces acteurs sont engagés pour l'amélioration du cadre de vie. Parallèlement à cette convention, nous procéderons également à une signature symbolique de contrats de jeunes recrutés dans le cadre du programme Réunion. Comme nous le savons, dans l'ensemble de ces AIC, on retrouve des jeunes, des jeunes qui sont engagés régulièrement et aujourd'hui, avec ce projet extrêmement important de Réunion, ça nous permet au moins de les motiver et de les garder dans cette droite ligne pour permettre d'assister la direction générale et le ministère dans sa globalité dans ses missions régaliennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada